Musique de générique Musique de générique Musique de générique Il va falloir être très très efficace et rusher pour essayer d'aller prendre des châteaux le plus vite possible Mais l'IA est bien boostée dès le début donc c'est pas simple On va prendre la guide d'image niveau 2 direct Et maintenant le nid Avec ça on va aller rusher Qu'est-ce qu'on a ? Ok on a l'éclair foudroyant C'est déjà très 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 bien Très bonne nouvelle Ok donc on va On va pas faire ça On va prendre ça On va passer le tour On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ça On va prendre l'idole tant qu'on y est Ici franchement il faut que je n'en prie plus en attendant le donjon J'ai passé un tour sans rien faire mais bon tant pis c'est pas grave Voilà un peu de chance On va s'en prendre encore un peu plus sur le chemin On va essayer d'aller prendre rapidement ce château là En plus il est libre il n'y a pas à se battre Oui ben on a bien fait de le faire Clairement voilà ça c'est fait On va en faire directement une pyramide Ok ça a été pour recruter Ok toi t'es pas mal en plus Brax c'est vrai qu'il y avait Brax le nécromant Qui est un héros qui peut nous aider On va le recruter tout de suite Tac Ouais ouais non un héros niveau 5 Ah oui je peux pas putain On va voir à ce tour là Viens là toi En pyramide Voilà on fait évoluer tout de suite les momies On va se calmer un petit peu Est-ce qu'on peut récupérer en artefact Ici la statue j'ai pas de quoi la prendre On va prendre au moins le puits pour pouvoir recruter plus Bon d'après les licornes Ok ça ne concerne pas du tout On augmente le moral Orientation qu'on connait déjà Les galopins On va pas laisser en occuper tout de suite Par contre on va aller en prendre Gratos 43 Et bah c'est toujours ça de pris On va aller S'occuper de ça Reprendre ça Oh si on peut faire le manoir Bon on va pas se priver On va pas se priver Le problème c'est les sous J'avoue que les sous C'est pas le gros kiff Ah j'ai pas visité le Belvédère Mais quel abruti Sagesse avancée bien évidemment On va commencer à repartir Toi tu reviens là On prend des vampires On prend des momies On a le fossé On a un peu de magie Ok tu restes sage Toi tu t'en vas On va voir ce qu'il va faire Je pense qu'il va s'en aller Ok idole visité On va prendre la tour d'observation Les nains Pfff ouais ça va pas nous servir à grand chose Les nomades ça va être chiant Tous ceux là ils vont nous casser les pieds Lui à la limite Ok Ok ça on connait déjà L'expérience on prend Bombie Le grand cimetière On améliore tout ce petit monde Ok déjà c'est pas mal On va avoir deux châteaux Au lieu d'un On va peut-être stagner un petit peu Mais au moins Tac 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 Ok on va avoir un héros correct Ici La statue oui ça va nous faire plus de sous On prend Le griffon On prend aussi On va aller un peu de sous On prend On prend De l'or on en prend Encore là-haut on va aller le chercher Il n'y a pas besoin de se battre pour le prendre Donc on le fait Les zombies au pire On ira leur péter la tête Ici qu'est-ce qu'on a On va faire le ça Il faut qu'on protège nos châteaux au max Si c'est possible Pour les défendre Et quoi ? Le puits quand même Ça permet de recruter plus de troupes chaque semaine C'est pas négligeable Je pense que leur héros vont être pas trop mal Il a déjà des hydras Putain de méduse Bon ça fait pas énorme Mais c'est toujours ça de pris On va aller Dégommer les paysans Ils sont nombreux quand même Mais bon ça devrait le faire Non On va faire que à distance On verra les volants après Donc on peut faire à distance On ne se fatigue pas C'est pas la peine On peut y aller quand même Voilà Un peu d'expérience on prend Si on peut choper un petit sort sympa On va le prendre aussi Ici on va aller voir C'est vrai qu'on a pas de magie Avec lui par contre Et on a personne qui attaque à distance Oui bah oui Ça c'est le problème C'est l'hérité sur eux Ici on va attendre tranquillement On va attendre tranquillement On va aller voir C'est parti C'est parti. Ouais c'est un peu, c'est pas le combat le plus palpitant du monde mais il faut passer par là aussi pour gagner des artefacts et autres. Voilà. Quelques squelettes, un peu de missiles, plutôt nécromancie, plus on en gagne mieux c'est. Il augmente la puissance de 2, parfait c'est un bon petit artefact ça. Bon lui il faut que je m'en méfie quand même, on va se barrer. On va faire une guilde de niveau 1 parce que voilà ça sera pas en trop. Ici. On va faire les chutes. Recrute, on recrute, on recrute. Hop. On passe le tour. Si ça nettoie forcément. C'est qu'ils sont déjà bien boostés. Eux ils peuvent déjà bien récupérer tout ce qu'ils veulent, contrairement à moi. Heureusement il me faut des ressources que je n'ai pas. On va prendre tout ce petit monde sur nous. Après je pense que eux on peut les affronter sans soucis. C'est qu'il y a du monde là. On va se cacher dans le château. On n'a pas le choix. Tourelle. Bombie. Des vampires. Bombie on pouvait pas. Et les squelettes on en fait 3. Voilà, c'est mieux que rien. Sinon moi il y a 100 ans qui s'occupait comme ça. J'allais leur piquer un château hein. Putain ils ont les Minotaurs. Chien. Oh merde tiens, voilà. On va les faire courir un petit peu à droite à gauche. Ouais bah oui, toi c'est normal que tu fonces là-bas mais je vais pas te laisser faire. Voilà, ils ont tous foncé là-bas comme des gogol. J'ai du chalet de la souris des ressources, c'est un petit peu chiant quand même. Bon, lui on a moyen de se le faire quand même hein. Bah sauf si il fuit direct. Ça c'est fait. Ah, il y a moins de se le tuer là quand même hein. C'est même sûr. Ok, il vient piquer un artefact ou deux, même pas. Peu, plusieurs, plusieurs, peu, groupes. On commence à avoir quelques... Ça peut commencer à être intéressant à ce personnage là qu'on a hein mais... Il faut pas de recruter des troupes ça. Non, 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 pas les trolls, non. Ok, on peut plus rentrer au château. Y'a pas de choix, combat. C'est les hydres qui me posent problème là. En soi, non, mais les hydres me posent problème. Je sais pas où il en est niveau magie non plus, on peut pas attaquer à distance. Non. J'ai mis ce clic. Oh putain. Débile. Ouais bah ça voilà. Il a bien l'éclair fouroyant que je n'ai pas. C'était bien ce que je redoutais. Je vais mettre un bouclier d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. L'hydre qui joue pas, c'est pas mal. Le vampire, on va le laisser en arrière. Ah merde, il a encore des éclairs. Je pensais qu'il en avait plus. Ah si. Ah mais les hydres, c'est trop chaud, franchement. À ce niveau là de la partie, j'ai pas de quoi lutter contre les hydres. Ouais bon. L'avantage, c'est que normalement, je peux re-recruter. Bon, j'ai pas beaucoup de troupes. Mais je suis dans mon château. J'aurais dû faire ça dès le début, en fait. Ouais, après, il y a moins de jou... Il y a moins... Enfin, quoi qu'il a de... Ah, il a de la magie encore. À mon avis, il a de la magie. On va voir. Ouais, il attaque forcément. Si c'est qu'il a de la magie, il est bon, quoi. S'il a plus de magie, c'est bon. Je pense qu'on peut l'avoir sur le long terme. On va voir. Ah bah, c'est mort. C'est mort. Sauf s'il a plus de magie. S'il a plus de magie, je vais l'avoir. Enfin, je vais l'avoir. Oh bon, c'est mort. Va te faire foutre. Va te faire foutre ! Enculé ! Ouais, je suis mal poli, ouais. Bon, on va rester enfermé de notre château. On va bouger. On va recruter. Puis on va attendre un peu. Il se disperse. Eh bien, moi, à défaut de me disperser, je vais... faire un seul héros puissant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? De toute façon, je n'ai pas le choix. Je pense que je ne suis pas gagné en faire ça, clairement, mais bon. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Lui, je le bute. Lui, je le bute. On va y aller, ouais. Lui, par contre, à mon avis, il s'est boosté. Maintenant, il est rentré au château. Toi, tu es mort. Tu es mort. Non, tu n'es pas mort, mais il va nous faire des dégâts. Il ne faut pas se leurrer. Cela dit, ça devrait être bon. Yes, ça, c'est cool. Voilà. J'arrête de faire sans fin, c'est cool. Oh. Oh. Pas mal. Merci. Je prends tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? On est un morceau de fer par jour, on prend. Défense de 1, on prend. Sors, sécité, immunisé, on prend. C'est dû à la moitié de tous les sorts de bénédiction, on prend. Immuniser vos troupes contre les sorts de la mort. On prend votre puissance de 2. Ok. Toi, on t'a totalement baisé. Mais on ne peut pas s'en plaire. Toi, tu vas être chiant. Par contre, je suis sûr que ton château, il n'y a plus grand-chose dedans. Oui, forcément. Il va falloir avoir un choix plus tactique auquel je viens de penser. J'aurais pu bien le baiser, comme ça. Option. Bim, allez. Voilà, parce que cadeau. Cadeau. Dommage, je perds quelques griffons dans l'histoire. Ok, c'est sympa ce château. Le choix, même mieux que le mien. On va mettre une petite défense. Plusieurs, plusieurs, peu, 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 peu. Si j'arrive à lui péter ce héros-là, c'est pas trop mal. Par contre, si j'arrive pas à le rattraper, ça va être chiant. En arrière. Ok, tu repars en arrière. C'est intéressant. Allez, go. Faut y aller. Oh, il y a 8 hydres. Oh, putain. Là, ça, c'est fait. C'est ces hydres qui me posent problème, encore une fois. C'est parti. Je sais. Pardon, je ne parle pas beaucoup, mais je réfléchis. Oh, punaise, la chance, bien évidemment. Ça, c'est pas drôle. Non, mais toi, ta gueule. Voilà. Je surveille ma magie aussi. Allez, encore un éclair foudroyant dans ta gueule. Il faut tout balancer. Il faut qu'on balance tout. Tant pis. Yes ! Connaissance de douche. Allez, baiser. Chance aussi, on va prendre. On va rester là. Ici, on a tout fait. Ok. Ici. Un mage. Parfait. Alors, c'est plutôt toi qui est là. Je suis un peu planté, en fait, dans ce que je voulais faire. C'était là-bas que je voulais le recruter, lui. Pas grave. Toi, tu vas là-bas. Tu piques ça au passage. Ok, donc maintenant, ça va être un gros duel nord-sud, clairement. Il y a plus de héros, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs que nous. Le temps qu'on va aller se booster nos capacités ici, recruter là aussi, le temps que ça arrive. Toi, prends un peu d'XP au passage. Du charisme. C'est bien le charisme. Je fais gaffe quand même, parce que je ne sais pas ce que c'est comme les roues qui arrivent là. Ok. Il y a du monde. Il y a du monde. On ne va pas forcément pouvoir lutter. C'est ça le problème. Là, il y a des trucs à prendre aussi. Il fait chier, je n'ai pas le temps. Bon, là, il va me tomber dessus direct. De toute façon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je peux faire un marais. Le marais, ça fait perdre du temps. Je vais faire du marais. Un peu de magie. Tu as un peu de magie. Oui, on a un peu de magie. Pas le paname, mais c'est toujours mieux que rien. Les chutes ici. Après, on peut recruter. C'est con, à un jour près, on pourrait avoir une belle armée. On s'est dit, il n'attaque pas. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. La population des gargouilles est doublée. Ça, c'est encore plus cool. On va d'abord armer ce château-là. Poum, 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 poum. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai oublié les hydres. Bim. OK, là, ça va le calmer direct. Prochain truc, économiser. On va armer un peu plus ce héros-là. Plusieurs hordes, groupes, plusieurs, plusieurs. On ne va pas aller s'y frotter. On va rester tranquille. Mais on pourrait presque. Toi, un peu d'expérience, on prend. Expérience ou or ? On va prendre l'or, quand même. La moitié des sortes d'invocation. Malheureusement, j'en ai pas. Nien dommage. Il faut qu'on prenne le deuxième château comme ça. Voilà. Bon, les hydres, déjà, bim, bam, boum. Paf. Paf. Mais c'est intéressant. On va pouvoir un peu leur tomber dessus avec ces deux héros, je pense. Tac. Il va falloir faire un rush sur le troisième château et je pense que ça va être intéressant. Ok, on va lui tomber dessus. On va lui tomber dessus direct. Bim. Salut. Je pense que je vais prendre des éclairs, un éclair, mais tant pis. Non, même pas. Il va falloir du me méfier. Il va falloir du me méfier. On va y aller. Ah, le relou. Bah oui, casse-toi. Bien évidemment. Le contraire m'aurait été étonné. Ok, il ressort un héros de là. Alors, est-ce que son héros est bien armé ? Non. On va lui s'en rapprocher plus vite possible. Ok. Ok. Boum 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 boum. Euh... Merde. On va prendre les idres. C'est un bon choix, mais on va... C'est un bon choix, mais on va... Ça commence à m'arriver par derrière ici. Faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, putain ! Il a des paladins. Un, 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 un. Ok. En soi, bon... C'est pas... C'est pas la cata, mais... Il va falloir un autre héros ici. Chevalier, sorcière... On va prendre sorcière, mais bon. Alors, lui, il faut qu'il continue là. Faut qu'il comprenne des châteaux. On va voir ce que ça va faire. L'autre, il va sûrement aller en haut à droite, mais... On va voir. Quoique, il revient sur ses pas. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. On a un troisième château à l'œil. Ça, c'est parfait. On va faire une petite guilde d'image niveau 2, histoire de gagner des sorts. Homme mortale et clairfouroiant. Allez, ça, on prend. Toi, tu vas attendre sagement ici. Recrutement ici. Oh, putain ! Mais il y a de quoi faire. Murs, le tente, c'est trop tentant. Et puis, je te laisse pas la chance de fuir. C'est mort, mort et mort. C'est où ? Et on commence à se replier. Elle, elle va descendre en bas. Avec toi, on va commencer à aller par là. On va mettre un peu de pression. Ici, bim. Et bim, déjà. On commence comme ça. Je vais faire lui. Ok, il descend. Ça me va. Parfaitement même. Toi, on va venir se frotter à lui. Ça me plaît moyen, cette histoire. Voilà, quelques galopins en plus. Elle, je suis assez sûr d'elle. Je suis assez sûr d'elle. Non, non, non. On va pas prendre ça. On va reprendre E. On va prendre un peu de E. On va rentrer à la maison. Ouais, là, je m'en doute. Ah, putain, oui, d'accord. Il en a quand même neuf, le fils. Ok. C'est parti. On va y aller tranquille. On va faire tomber les archers à distance. Et après, on va attendre. C'est pas... Elle est bien. Elle est puissante à comme unité. Mais c'est pas l'unité la plus puissante non plus. On va éliminer tout ce qui tire à distance. Si on peut. Ah, si seulement je pouvais avoir mes dragons. Le combat serait totalement différent. Oups. Bon, ok. Oui, ils font mal quand même. Non, mais ils sont increuables ces paysans. Quand c'est contre vous, quoi. Alors que d'habitude, c'est de la merde. Mais bon. Euh... Pourquoi pas les avogluer ? Parce que voilà. Ils ouvrent. On va essayer de les défoncer, eux, au moins. Ah, ça les a réveillés, eux, tiens. Aouh. Crois-y de périsse. Oui, d'accord. Ils attaquent deux fois. C'est un peu le cancer, eux. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Qu'ils fassent... Voilà. Il n'accepte pas de notre édition encore. Ok. Euh... Ah... Oh, voilà. Oh, shit. 300 pièces d'or pas assez d'or 40 et deux secondes j'avais assez d'or ce bordel ok on va se barrer tant pis ouais j'ai pas tout compris ok voilà elle elle va là renvoyer hop 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 renvoyer le gros problème c'est les sous quoi c'est les sous et puis le fait qu'on puisse pas se déplacer aussi loin que je le voudrais c'est c'est emmerdant dire ce qui est ça m'emmerde beaucoup beaucoup on peut donner un peu de chance mais tac et tac ok ok niveau bâtiment là est ce qu'on est partout tout pour avoir de l'or ouais ça en plus ça coûte des sous mais au moins on se protège ça c'est bon ça ok on peut pas faire grand chose ah c'est con niveau thune c'est un peu la galère cela dit peut-être qu'en bas à gauche il y a plus grand monde vu que tout est là ce serait intéressant d'aller rusher tiens d'en profiter ok il arrive on va aller voir en attendant recrutement au max ici et puis qu'est ce qu'il nous reste on va faire ça hop hop on va voir s'il ose venir avec ça honnêtement je pense qu'il fait pas le poids on va venir ok l'autre peut-être fait le poids c'est con hein parce qu'il y a un seul château qui reste mais il suffirait qu'il soit pas bien défendu c'est bon mais c'est pas le cas ah bon c'est pas lui que je voulais c'est là ok ici 2 2 envoyer oui franchement avec elle c'est tentant de faire une sortie mais bon on va prendre le risque non plus ok récupérer plus de points de magie encore une fois ça je prends ça c'est juste pour les emmerder parce que ça me fait plaisir allez bim 10-8 zombies on prend et momie en plus on prend on va voir ce qu'il fait si je sors ok forcément oh genre il m'a bloqué la route vas-y ok tu veux jouer à ça on va voir tombe mortelle ouais ça a pas fait trop de dégueu ça a pas fait trop de dégueu ouais c'est chaud quand même cool j'触re pas ça on va voir ce qu'il fait on va voir ce qu'il faut on va voir ce qu'il faut c'est bien on va voir ce qu'il faut Non mais stop la chance quoi putain mais c'est dégueulasse On va aller faire du vrai plaisir Ah putain c'est vraiment toujours des combats de tous les instants C'est vraiment quoi oh putain mais c'est pas possible il va gagner sur ça mais j'y crois tellement pas cela dit hop oui momie allez vas-y je t'attends c'est pas grand chose mais ça n'a pas marché sur une des trucs j'ai pas une seule place du marché oh putain je suis dégoûté de toute façon moi je vais foncer derrière avec lui parce que franchement j'ai de quoi lui défoncer la tête on va voir ce qu'il fait, toi t'es mort, toi t'es mort mais alors t'es mort de chez mort Coucou intérêt à fuir si tu peux voilà ça ça me fait plaisir il va fuir, n'inquiète pas, voilà la fuite, le classique on le connaît ok on a récupéré des troupes ici on embarque, on pourchasse lui cela dit là je commence à le réduire à silence je suis désolé l'épisode est un peu plus long mais au moins si on peut finir ce scénario là ah oui d'accord il en a juste un, bah les bisous alors on va faire ce qu'il faut on va se positionner juste là on va prendre lui ou un autre on s'en fout un peu vous voyez, non pas moi, on va le faire d'ici tac 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 euh ouais on va économiser, on va aller là bas ici non, mince je me suis trompé de château ici donc là nous avons plein d'archers tu passes ton tour tu viennes là tac 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 et tac on va rajouter trois griffons des minotaures voilà on va aller à la rencontre de lui on va prendre quelques tours la corde sauf que bon derrière ça va chier c'est con je vais arriver il va avoir le temps de recruter au moins un tour ah peut-être pas non non juste avant parfait toi tu viens là alors tu vas lui filer tes galopins parce qu'on en veut pas voilà on va prendre les hydres eux et eux et puis bah mec let's go il a du monde derrière j'en conçois tout à fait mais pas autant que moi déjà on va un peu les réduire au silence on va mettre totalement les réduire au silence voilà et bah là il va pas mal forcément mais bon ça c'est la particularité des chevaliers c'est qu'ils ont des murs plus résistants en haut et on voit qu'ils ont des petits comment ça s'appelle au dessus des murs donc forcément ils sont un peu plus résistants les murs on va être plus autant les faire tomber mais bon on a de la magie voilà ouh ça fait mal ça ah ça aperçoit qu'il y a beaucoup de puissance il a 8 de puissance donc là mise à part à attendre que les murs tombent malheureusement voilà ça c'est fait et bah il m'a fallu quelques essais pour y arriver à ce scénario mais c'était intense mais ça avance c'est cool et je finirai l'épisode du coup sur la fin de scénario parce qu'il est effectivement très long on va plus le couper en deux mais voilà j'étais tellement concentré dans mon truc et voilà victoire un écromancière de ma cour a eu vent de votre conversation avec mon frère votre décision est des plus sages mon frère n'a aucune chance de gagner cette guerre sa tête finira sous la guillotine mais ne craignez rien si vous continuez de me servir je vous ennoblierai et vous remplacerai mon frère au palais d'été revenons aux affaires de guerre les paysans qui labourent mes terres organisent une rébellion sous les ordres des hommes de Roland je vous demande de réprimer cette insurrection et de capturer les chefs de la rébellion je vous envoie l'or de Corlagone pour vous soutenir dans votre effort ok 6 rébellions vous devez réprimer une révolte paysanne menée par les forces de Roland tous sont allés contre vous mais vous avez l'or de Corlagone à héros expérimenter pour vous aider capturez tous les châteaux d'ennemis pour gagner on commence nécromant ou mage ou barbare on continuez mage encore et je vais mettre là vous avez reçu un message rival général ces paysans refusent d'obéir passez-les au fil de l'épée et ce fichu Corlagone avec c'est pas un héros Corlagone qui est venu ? bah c'est lui oui d'accord ah ok oui d'accord on a un dragon éthique dès le début nécromancier expert balistique principe sagesse clarisme orientation bah ouais ouais il est sympa comme héros de départ j'en conçois mais ouais 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 bon on regardera ça lors du prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que cet épisode vous aura plu même s'il était un petit peu long et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur la campagne du mal d'Heroes of Might and Magic 2 salut tout le monde et merci on a bientôt et c'est parti